Bonjour chers amis, c'est Cyril Delisle. Aujourd'hui, le sionisme, et donc les sionistes. En ce temps où la guerre Israël-Palestine fait rage, voilà un sujet qui est revenu sur le devant de la scène avec fracas. Et les sionistes apparaissent au grand jour. Bon, d'abord, pour cette vidéo, je me base sur celle du frère Paul Adrien, qui a sa propre chaîne. Et que je vous place en lien dans la description. Je vous place la vidéo, donc, qui me sert de base pour vous parler aujourd'hui. Alors, la définition du sionisme, d'abord, c'est une forme de pensée, même d'idéologie, qui se base sur la phrase suivante. Deux droits divins, Dieu a donné aux Juifs le droit de posséder la terre d'Israël. Dans cette pensée, la terre d'Israël est associée à la sion, sion qui est un nom donné à la Jérusalem céleste dans la Bible. Cette Jérusalem céleste qui revient à la fin des temps au peuple de Dieu. Tout ça, c'est inscrit dans la Bible. Et étant chrétien, donc, partisan de la Bible, je ne remettrai pas cela en question. Maintenant, je vais expliquer comment les sionistes interprètent cette parole. Et c'est là que ça fait une grande différence. Les chrétiens aux États-Unis soutiennent majoritairement le sionisme, sachant que la majorité des chrétiens des États-Unis sont des protestants évangéliques. Ils sont même, en termes de pourcentage, plus sionistes que les Juifs eux-mêmes. Il y a plus de chrétiens évangéliques sionistes que de Juifs sionistes, en termes de pourcentage. Voilà qui est quelque chose d'épatant. Parce que ça ne tient pas debout. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, le sionisme en soi, le fait de considérer que la terre promise de Sion, la Jérusalem céleste, doit revenir au peuple de Dieu, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Et c'est quelque chose d'indiscutable. Considérez que cela donne tout pouvoir aux Juifs et à leur soutien pour éradiquer tout autre peuple qui est installé sur cette terre. Considérez que cela lui donne tout pouvoir pour faire tout ce qu'il veut sur cette terre, pour coloniser là où il le veut, quand il le veut, comme il le veut. Et bien ça, c'est antichristique. Et ce n'est pas du tout ce que dit la Bible. Et là, ce que je vous ai décrit, ce sont les sionistes que l'on voit sur le devant de la scène se mettre en avant. Ce sont ceux qui soutiennent la politique d'Israël actuellement. Au nom de la Bible, ils soutiennent la politique d'Israël. Ils soutiennent donc la conquête de la terre d'Israël par la force, par la guerre. Ils considèrent leur armée, et là je parle donc des Américains sionistes, et il y en a aux plus hautes instances du pouvoir là-bas. Ils considèrent leur armée, donc l'armée américaine, comme l'armée païenne qui est au service du peuple saint, qui est selon eux le peuple juif. Ainsi donc, pour eux, l'armée américaine est le bras armé de la volonté de Dieu de placer les Juifs sur la terre d'Israël. Voilà pourquoi ces personnes sont prêtes à une forme, je dirais, de guerre totale, contre tous ceux qui seraient considérés comme des ennemis du peuple israélien juif, et donc, pour eux, ennemis de Dieu, puisqu'ils associent le peuple juif israélien à Dieu et à la volonté divine. Alors maintenant, voyons précisément les choses. Dieu a-t-il réellement donné cette terre à Israël ? Que dit la Bible sur le sujet ? Oui, cette terre a été donnée à Abraham, à son peuple, au temps de l'ancienne alliance, avant la venue du Christ, qui a tout changé. À l'époque, cette terre revenait de droit divin au peuple juif israélien, qui était le peuple choisi pour faire la volonté du Seigneur. Et durant toute cette période-là, eh bien, cette terre est restée aux mains du peuple juif. Mais Jésus est venu changer la donne. Le Christ Jésus lui-même, juif, israélien, a promulgué la nouvelle alliance. Il a ouvert l'alliance à tous ceux qui voulaient faire la volonté de Dieu. Il a pointé du doigt, comme tous les prophètes, les méfaits, les désobéissances, les péchés du peuple choisi, du peuple élu juif. Et il a ouvert l'alliance à tous ceux qui font la volonté de Dieu. Ainsi donc, puisque nous sommes aujourd'hui dans la nouvelle alliance, toujours, Eh bien, la terre promise, Sion, la Jérusalem céleste, revient au peuple de Dieu. Et ce peuple de Dieu, dans la nouvelle alliance, n'est plus uniquement, spécifiquement, le peuple juif israélien. Non. Il est le peuple de ceux qui font la volonté de Dieu, d'où qu'il soit. Le peuple juif israélien reste le peuple de l'ancienne alliance, le peuple choisi pour faire la volonté de Dieu. Et Dieu ne revient pas sur ses promesses, donc ce peuple reste le peuple choisi de Dieu. Mais choisi ne veut pas dire peuple préféré, ou peuple qui fait ce qu'il veut. Car l'alliance, comme je le disais, a été étendue à tous ceux qui voulaient faire la volonté de Dieu. Quelqu'un a été choisi, mais ceux qui en sont capables, eh bien, qu'ils le fassent et la terre leur revient. Voilà un peu résumé grossièrement le discours du Christ Jésus. Quelle est la volonté de Dieu ? Et c'est là la question essentielle, puisque dans la nouvelle alliance, la terre de Sion, au cœur du conflit Israël-Palestine, revient à ceux qui font la volonté de Dieu. Et non plus à un peuple d'une race choisie, non plus au peuple juif israélien, à tous ceux qui font la volonté de Dieu. Je répète vraiment volontairement cette chose, parce qu'il faut que ça rentre dans les esprits. La volonté de Dieu, c'est que nous rangeons nos armes et que nous cherchons la paix. Range ton épée au fourreau, qui triomphe par l'épée, meurt par l'épée. C'est le Christ qui parle. Et dans l'Ancien Testament, il y a déjà cette idée-là qui est présente. Donc un juif, qui veut être un bon juif, ne peut utiliser le glaive, l'arme, la destruction, pour faire, pour triompher. Parce qu'il est dit, illusion que des chars et des chevaux pour gagner la guerre. Illusion. Le Seigneur brise les arcs, les lances, les flèches. Il brise la guerre. C'est dans l'Ancien Testament, c'est un psaume qui dit cela. Ce sont des psaumes. La volonté de Dieu, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Voilà son plus grand commandement. La charité ne passera jamais, même au paradis. C'est la règle suprême. Ceux qui agissent à l'inverse de cette règle. Ceux qui ne rangent pas les armes. Ceux qui ne cherchent pas la paix. Et qui n'agissent pas en conséquence. N'ont pas accès à la terre promise. La terre de Sion ne leur reviendra pas. Tous ceux qui choisissent le parti des armes, de la guerre, de la haine. Ceux-là sont des enfants du diable. Ils font la volonté du démon. Qui triomphe dans le monde. Ce qu'on appelle le monde. C'est-à-dire ce qui est en dehors de Dieu. En dehors de ceux qui font la volonté de Dieu. Le maître dans cet univers-là, c'est lui. C'est le diable. Les sionistes, et les chrétiens sionistes en particulier, sont d'une certaine stupidité dans leur foi. Un aveuglement des plus étonnants. Et des plus regrettables. Ils oublient un élément fondamental qui fait la différence entre le chrétien et le juif. En défendant la politique israélienne, ils oublient, ils ne reconnaissent pas, ils oublient que plutôt que les juifs ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme leur seigneur. qui ne sont pas convertis. Et donc, ils ne font pas partie de la nouvelle alliance. Et donc, que la promesse de Sion, de la terre de Sion, ne s'applique pas à eux. Cette promesse s'applique à tous ceux qui font la volonté du Seigneur. Lorsque Dieu l'aura décidé, cette terre reviendra à ses enfants, d'où qu'ils soient. Ceux de l'ancienne alliance, ceux du peuple juif israélien, qui était le peuple choisi pour faire la volonté du Seigneur, qui l'est toujours. Et de tous les autres également. Et ce sera le cas sans qu'il y ait besoin que quiconque sorte les armes, utilise la force pour imposer les choses. Ça se fera par volonté du Seigneur. Les sionistes agressifs. Tout comme, de l'autre côté, on va dire les promoteurs de la supériorité islamique aux musulmanes. Les arabes qui veulent détruire le peuple juif, ou tous ceux qui sont soutiens de ces gens-là. Toutes ces personnes, tous les amis de la violence et de la haine, seront dégagés de cette terre, qui sera à la fin la terre du salut. C'est là où se réunit le peuple de ceux qui seront sauvés des mains de l'antichrist. Donc, en être dégagés, c'est grave. C'est chaud. Ils seront dégagés de cette terre, puisqu'ils ne sont pas du peuple de la Nouvelle Alliance. Ils ne seront donc pas chez eux. Dans l'Ancien Testament, Dieu protège le peuple juif tant qu'il fait sa volonté. Mais, lorsqu'il agit mal, ce peuple, lorsqu'il se détourne de Dieu, qu'il fait le mal, Dieu s'en écarte de son peuple. Il renforce les adversaires du peuple pour lui donner une bonne leçon, pour que ses adversaires triomphent. C'est comme ça que le peuple d'Israël se prend des déculottés, parfois terribles. Parce qu'il s'est éloigné de Dieu. Et bien Dieu a dit, puisque tu t'éloignes de moi, moi je m'éloigne de toi. Tant pis. Et puisque tu es devenu méchant, et bien moi je vais armer ceux qui vont te combattre. Je le dis aujourd'hui, si l'Occident et Israël continuent dans la voie actuelle du sionisme agressif, ils subiront une défaite retentissante, parce que Dieu ne change pas, face à la coalition de leurs ennemis, qui est en train de se mettre en place. Dieu est du côté des bons. Dieu est du côté des justes. Les Israéliens ont le droit de vivre sur la terre d'Israël. C'est là qu'il peut y avoir antisémitisme. Ceux qui considèrent que les Juifs n'ont pas le droit de vivre sur la terre d'Israël, ceux qui disent que ce peuple n'existe pas, ou qu'il faudrait le supprimer, ou le dégager de cette terre, tous ceux-là sont des antisémites. Oui, c'est de l'antisémitisme, c'est au contraire du projet de Dieu pour le peuple juif. Donc les Israéliens ont le droit de vivre en Israël, sur la terre donnée, pacifiquement, et en respectant l'État palestinien. Tous les Israéliens qui disent que les Palestiniens n'ont pas le droit de vivre là où ils le sont, qui veulent les chasser, qui veulent éradiquer leur peuple, exactement de manière réciproque à ce que font, à ce que j'ai dit pour des Palestiniens, pour les Israéliens. Et bien ces gens-là ne sont pas chez eux, n'ont pas accès à Sion. Et s'ils ne se repentent pas, s'ils ne se convertissent pas, au jour du jugement, ils seront dégagés. Ils ne feront pas partie du peuple saint. Que Dieu vous bénisse, bénisse chacun de vos proches, bénisse particulièrement les musulmans et les juifs qui regardent cette vidéo. Je sais qu'il y a des musulmans, je pense qu'il y a des juifs aussi. Prions pour la paix, prions pour la vérité, que la lumière se fasse dans les cœurs, dans les esprits. Et je prie tous les jours pour la conversion du peuple juif, la conversion à Jésus-Christ, qui est l'un des signes majeurs de la fin des temps. Ça va arriver. Mais pour ça, il faut prier, et peut-être qu'il faut avant qu'Israël subisse un gros revers. Ce qui serait regrettable, mais malheureusement, l'être humain a bien du mal parfois à comprendre les choses. Salut à vous les amis.